La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute-seuls. Bonjour à tous. Nous attendons encore quelques personnes qui sont en train de se connecter et on devrait démarrer dans très peu de temps. Merci. Merci. Bonjour à tous. Re-bonjour à tous. Nous sommes deux pour animer la session du jour. Moi-même, je suis Agostinho Tavares et Nicolas Ouzo, architecte d'entreprise chez Citrix. Nous allons passer quelques dizaines de minutes ensemble autour de l'agenda que voici. Aujourd'hui, le thème est un thème d'actualité qui peut intéresser pas mal de monde quand même. On va parcourir l'agenda que vous voyez ici et on va se laisser un bon petit quart d'heure, voire plus, à la fin pour des questions-réponses. Oui, vous pourrez utiliser la zone de chat, effectivement, pour poser vos questions. Même en cours de session, on les reprendra au fur et à mesure. Merci. Merci. Alors, on va commencer. Déjà, j'aimerais un petit peu repositionner un petit peu les solutions Citrix. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on fait depuis longtemps, d'ailleurs. C'est plus de 30 ans qu'on est sur le marché. Donc, cette diapo, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Citrix a une solution intégrée, complète, avec toutes les briques qui vont bien, pour permettre à n'importe quel utilisateur, qu'il soit en télétravail, au bureau, au bout du monde, sous un cocotier, d'accéder à n'importe quelle ressource d'entreprise de type web, une application web, ou encore d'une application SaaS, ou encore du VDI dans le cloud public, dans le data center, et bien entendu à n'importe quel dépôt de données, donc les fichiers dont ils ont besoin pour travailler, qu'ils soient dans le data center, sur OneDrive for Business, ou ailleurs, exactement avec la même expérience utilisateur, quel que soit le device, de manière sécurisée, et avec les meilleures performances possibles. Pour ça, on a un certain nombre d'éléments. On va commencer par le workspace experience, qui va garantir un certain nombre de choses, telles que l'authentification, la contextualisation des ressources auxquelles l'utilisateur a accès, en fonction de plein de critères, comme vous le savez, la localisation, le device, etc., etc. Les solutions qui composent le workspace de Citrix, notamment Virtual Labs and Desktops, la sécurisation des accès et des ressources qui ne sont pas nécessairement dans le data center de l'entreprise, qui sont peut-être ailleurs, donc dans le cloud public en général, si on parle d'applications SaaS, mais aussi de plus en plus de nouveaux usages avec les micro-apps. J'espère que vous savez tout ce qu'on fait chez Citrix avec les micro-apps. Ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est quelque chose d'assez pertinent, non seulement pour améliorer l'expérience utilisateur, qu'il soit moins perturbé par plein de choses, par tout ce bruit autour des applications, le changement de contexte et tout ce que vous voulez, mais aussi, et ça, on le voit moins pour un aspect de sécurité. Par exemple, ça peut être un simple broker. On peut voir ça, cet élément-là, comme un broker entre l'utilisateur et l'application de type SaaS, par exemple, qui va garantir un plus haut niveau de sécurité. Mais également, la gestion des périphériques avec du MDMAM, chez nous, ça s'appelle SEM, Citrix Endpoint Management, et évidemment, permettra à l'utilisateur, quel que soit son device, et où qu'il soit d'ailleurs, d'accéder à n'importe quel fichier qu'il soit dans son data center, sur ses lecteurs logiques traditionnels, sur le CIFS qui va bien, ou bien encore dans son OneDrive for Business, son Dropbox, son Box OneDrive, celui qui est gratuit sur Windows 10, etc. Comment est-ce qu'on va permettre tout ça à ses utilisateurs et aux entreprises avec une plateforme, une plateforme pilotée par Citrix, gérée par Citrix, une plateforme avec un certain nombre de services parmi lesquels on va notamment intégrer ces différents éléments du workspace, entre eux, à la place de nos clients. On va provisionner les ressources, on va gérer l'identité, on va fournir des solutions de sécurité avancée, de performance, avec notamment Citrix Analytics, des solutions de sécurité, tels que Bot, WAF, tout ce que vous voulez, et évidemment une plateforme qui est accessible pour faire des choses avec de l'automatisation, etc. via des appelliers, des compagnies. Sans oublier toute la partie réseau avec Citrix ADC, mais également SD One, du WAF, on en a déjà parlé, quelque chose qui est nouveau chez nous depuis le mois de janvier dernier, Secure Internet Access, etc. Je vais reprendre la main sur cette partie-là. Du coup, on va aller faire un petit focus sur le sujet du jour. Comme vous a présenté Agostino, l'ensemble des services Citrix hébergés dans Citrix Cloud, maintenus et gérés complètement par Citrix. Donc là, on va faire un focus sur la partie Virtual Apps and Desktop Service. Donc pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà la solution Virtual Apps and Desktop, qui est la solution que vous pouvez manager et intégrer complètement pour vos ressources on-premise. Là, la solution est une solution, une plateforme as a service proposée et maintenue par Citrix dans Citrix Cloud. Donc on va voir un petit peu en détail, si tu veux bien passer à la prochaine diapo, s'il te plaît, en quoi Citrix Virtual Apps and Desktop Service est une solution différente ou pas. Donc on voit effectivement le cœur de la solution, qui est ni plus ni moins que l'équivalent de ce que vous pouvez retrouver aujourd'hui dans vos data centers si vous êtes déjà utilisateur de Citrix Virtual Apps and Desktop. Donc Citrix héberge l'ensemble de cette solution, l'ensemble du service, de l'infrastructure Citrix, et le maintien pour vous dans Citrix Cloud. Donc on va retrouver effectivement les consoles habituelles, studio, director, donc aujourd'hui monitor, qui sont les outils principaux d'administration. On va s'occuper aussi d'héberger les données et l'ensemble, alors les données, l'ensemble de la configuration dans la base SQL que l'on maintient, etc. Les licences, la partie delivery controller, le workspace que l'on a vu avant dans la partie accès, donc qui va être l'interface d'accès pour vos utilisateurs pour avoir accès à l'ensemble des applications et des bureaux, et plus en fonction des services que vous allez avoir. C'est complètement intégré. L'ensemble des services que vous a montré Agostino sont intégrés dans le workspace. Et ensuite, un module qui vient en plus, qui s'intègre dans la solution, c'est Citrix Gateway Service. Donc tous ces services-là sont le service Virtual Apps and Desktop Service. Ensuite, Citrix n'héberge aucune donnée utilisateur, vous allez pouvoir connecter vos propres emplacements de ressources. Donc si on fait Next, on va avoir une première emplacement ressources qui va être vos data centers existants. Donc c'est là où la première migration vers Citrix Cloud est assez simple. On va conserver ce que l'on connaît déjà, l'active directory, les serveurs fichiers pour les profils ou autres, et puis les VDA, qui sont les workloads, qui sont les serveurs ou les postes de travail Windows 10 virtuels que vous mettez à disposition de vos utilisateurs. Donc c'est exactement les mêmes qu'aujourd'hui, sauf qu'au lieu que ces VDA discutent avec un delivery controller directement, ils vont discuter avec ce que l'on appelle un Cloud Connector qui va permettre de faire le lien entre vos ressources on-premise, dans vos data centers, et le service Citrix Cloud. Donc si l'on doit aujourd'hui migrer d'une infrastructure existante ou installer une nouvelle infrastructure et que l'on souhaite maîtriser et garder ces données dans nos data centers, il suffit pour cela de souscrire au service Citrix Virtual Labs and Desktop Service, d'installer à minima deux Cloud Connector pour la haute disponibilité dans votre emplacement de ressources locales, et de configurer vos VDA pour se connecter à ces Cloud Connector. Et ensuite, vous allez pouvoir administrer au travers de la console studio, qui, on le verra après, offre de nouvelles fonctionnalités spécifiques pour justement gérer le deuxième, enfin le troisième ou deuxième data center qui pourrait arriver, qui serait éventuellement une extension vers un Cloud public. Aujourd'hui, Citrix Virtual Labs and Desktop Service est la seule solution qui vous permet pour l'instant de gérer l'ensemble des Clouds publics, donc AWS, GCP et Azure, dans lequel vous pouvez déployer vos ressources. Alors, on le verra, ça fera partie d'un des cas d'usage, soit en débordement ou en usage strictement dédié pour un cas spécifique, où on a besoin d'avoir une hybridation, c'est-à-dire à la fois des ressources qui se trouvent en prem pour un cas d'usage et venir chercher de la ressource à la demande dans un Cloud public potentiellement. Ou si votre stratégie est d'aller complètement vers un Cloud public et d'utiliser des solutions Cloud parce que vous souhaitez vous séparer de vos data centers que vous possédez et votre stratégie d'entreprise est d'aller vers du Cloud, donc vous pourrez souscrire au service Citrix Virtual Labs and Desktop Service et ensuite consommer des ressources dans le Cloud public ou un Cloud privé. On parle de Cloud privé, par exemple, OVH ou n'importe quel autre fournisseur de Cloud privé est aussi compatible. Je n'ai pas la petite vignette D, mais ça pourrait être le troisième emplacement de ressources. Et ça, je peux les multiplier à l'infini. Il y a forcément une limite à un moment technique où à partir de peut-être 250 ou 300 ressources location, je vais peut-être avoir des limites. Mais avant d'arriver à cette limite-là, effectivement, je vais pouvoir étendre l'ensemble de mes ressources. Alors, quand on parle de Cloud public, l'avantage, c'est que je peux aller chercher des régions dans les différents endroits du globe. Je peux déployer en France, mais je peux déployer aux États-Unis, je peux déployer en Australie. Partout où mon Cloud public sera présent, je vais pouvoir déployer des VDA. Et l'ensemble de ces solutions-là sera contrôlé, managé, centralisé avec Citrix Virtual Labs and Desktop Service. Vous n'aurez qu'une seule console studio. pour gérer l'ensemble de votre déploiement. Du coup, on fait un petit focus juste sur une fonctionnalité qui est là depuis le début de la solution. Déjà sous Xen Desktop, on avait cette solution qui s'appelle MCS, donc pour Machine Creation Service. Machine Creation Service, pourquoi j'en parle ? Parce que ça va être un des outils fournis de base qui ne nécessite pas d'outillage annexe, qui ne nécessite pas d'outillage annexe, pas de console annexe ou d'installation spécifique, qui va vous permettre de mettre à disposition vos catalogues de machines, donc de déployer vos machines, que ce soit localement dans vos data centers ou dans n'importe quel cloud public ou privé, en se brochant sur les hyperviseurs ou directement en allant adresser les API des différents clouds publics, pour pouvoir déployer un ensemble de machines. On peut dire de deux à des centaines de machines dans un même emplacement de ressources et basé sur une seule et même image. L'avantage, c'est qu'on va travailler sur cette image, par exemple en Windows 10 ou en Windows 2016 ou 2019, peu importe, en fonction du type de ressources que l'on veut mettre à disposition. L'outil va automatiquement faire une copie et préparer cette image pour être ensuite utilisée par un ensemble de machines qui vont constituer votre catalogue. Donc un avantage, c'est qu'on va réduire l'impact sur le stockage et pour le cloud spécifiquement, on va avoir ce que l'on appelle du provisioning à la demande. C'est-à-dire qu'on va créer une enveloppe qui contient un catalogue de machines, donc qui dit qu'on veut, par exemple, sans machine, mais ce que le système va faire, c'est qu'il va préparer cette image, la mettre à disposition dans vos ressources cloud, potentiellement, mais il ne va pas provisionner de machine tout de suite. Il va provisionner le disque d'identité pour que la machine ait une identité auprès de votre Active Directory, etc. Provisionner la carte réseau, mais jusqu'à présent, on ne consomme qu'on a un impact, en tout cas, sur la partie cloud qui est le plus petit possible puisqu'on a juste cet identity disk qui est présent. Ensuite, quand la machine va être démarrée pour pouvoir servir et être mise à disposition des utilisateurs, à ce moment-là, effectivement, on va rajouter un disque de système qui va être une copie, une image identique de celle qui a été préparée initialement par le système. Et au moment où la machine va démarrer, il n'y a qu'à cet instant-là, on va créer l'enveloppe hardware de la machine, lui connecter les disques d'identité, le disque de différentiel, et l'image, la base disque qui correspond à l'OS. Ce qui fait que cette image peut être en mode non persistante si on choisit du pool, peut être aussi en mode persistant, du coup, on peut avoir le différentiel qui va lui contenir l'ensemble des choses qui ne sera pas effacé à chaque reboot. Et quand la machine est éteinte pour consommer moins de ressources, etc., on supprime la machine, on supprime le disque de différentiel, on supprime le disque d'OS de la machine, ce qui fait qu'on se retrouve avec toujours une empreinte le plus petite possible sur le cloud, et ceci pour pouvoir apporter toujours des coûts et des optimisations en termes de performance également, puisqu'on a des composants comme qui s'appelle MCS I.O., qui vont nous permettre d'utiliser une partie de la mémoire de la machine pour stocker, pour gérer en tout cas, les lectures, écritures, disques, qui vont être faites en partie en mémoire, de façon à pouvoir consommer pareil derrière, utiliser des disques standards HDD, par exemple, dans un cloud public, versus des disques SSD qui coûteraient beaucoup plus cher pour apporter le même niveau de performance. Donc voilà, tout ça, ce sont des optimisations apportées par la brique MCS et qui ont des fonctionnalités réellement différenciantes dans le cloud. Donc après, une fois qu'on a MCS qui nous a permis de déployer cette machine-là et que cette machine-là est donc power-managée, c'est-à-dire qu'on va être capable d'avoir des actions de démarrer ou d'éteindre la machine en fonction des usages, on va avoir donc autoscale, donc une autre brique intelligente de mise à disposition de configuration, enfin voilà, de mise à disposition des ressources. Donc on va venir pouvoir scheduler les heures de pointe, les heures qui ne sont plus de pointe, donc off-pick, pour dire quelles sont les actions que l'on fait, combien de machines l'on veut avoir potentiellement maximum de disponibles pour nos utilisateurs dans ces heures de pointe, en dehors des heures de pointe, quelles sont les actions que l'on fait et de tout ceci dans l'objectif de réduire l'impact et le coût de cette machine dans le cloud parce qu'on va démarrer que ce que l'on a besoin à l'instant T. Et c'est là que vient le deuxième point, c'est la partie verticale versus horizontal load balancing. Dans vos data centers, vous avez investi dans votre hardware, vous avez dimensionné vos hyperviseurs, votre stockage, votre réseau pour pouvoir absorber une charge maximale potentielle. Donc vous allez de toute façon dire je peux démarrer l'ensemble de mes serveurs Virtual Apps ou l'ensemble de mes postes de travail Virtual Desktop parce que mon hardware est là, je vais faire en sorte de l'utiliser et de rentrer dans mon investissement. Donc là, on va être plutôt en mode horizontal en termes de consommation si on prend du Virtual Apps. Si j'ai 10 serveurs Virtual Apps, je vais démarrer les 10 serveurs et je vais répartir mes utilisateurs sur ces 10 serveurs différemment de façon à lisser la charge sur l'ensemble et à faire en sorte que la charge monte régulièrement et de façon organisée sur ces différents serveurs. Sur la partie cloud, on ne veut pas faire ça parce qu'on ne veut pas avoir 10 machines qui tournent pour être utilisées que potentiellement à 10%. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer en mode vertical load balancing et donc on va remplir d'abord un premier serveur. Alors l'avantage, c'est par exemple si vous allez sur Azure, vous avez du Windows 10 multi-session qui apporte une expérience Windows 10 à vos utilisateurs tout en ayant un avantage du multi-session qui réduit les coûts à l'utilisateur sur la machine. Donc on va pouvoir, voilà, et pour la partie publication d'application sur du serveur, c'est pareil. Donc on va pouvoir remplir un premier serveur et dès que le premier va arriver en consommation maximum, on va démarrer un deuxième serveur et ainsi de suite. Et pareil, on va faire du drain, c'est-à-dire qu'on va réduire le nombre de sessions et au fur et à mesure que les utilisateurs vont se déconnecter, on va pouvoir aussi avoir des propositions de déconnecter des utilisateurs ou de leur demander de se déconnecter pour pouvoir aller se reconnecter sur des serveurs qui seront moins utilisés et pouvoir éteindre certains autres. Donc tout ça, c'est dans l'optimisation et la gestion des ressources au plus proche des besoins. Donc ça, c'est quelque chose de très important et c'est en lien avec Autoscale, MCS et tout. Et l'ensemble de ces solutions-là sont interdépendantes. Azure et GCP, donc on-demand provisioning, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on va créer un catalogue de machines, peu importe le nombre de machines que vous allez mettre dedans, on ne va pas créer toutes les machines directement. Les machines seront créées à la demande au moment où on va avoir besoin de la démarrer. Du coup, on réduit l'impact de cette machine-là et des coûts sur la partie cloud. Les supports des disques éphémères Azure, ça c'est pour apporter de la performance avec des disques SSD éphémères plutôt que d'utiliser des disques SSD permanents, etc., qui coûtent. On va utiliser des disques SSD éphémères pour avoir de la performance tout en ayant des machines qui ont du coup un coût derrière qui est réduit. Et après, on peut aussi, comme je le disais, maintenant, au travers de cette console, forcer le log-off de certains users qui potentiellement peut nous permettre de faire des économies derrière en leur disant on vous demande de vous déloguer temporairement, ça c'est en fonction des usages, pour vous reloguer ensuite parce que vous serez automatiquement relogué sur un serveur, on va dire, sur un poste de travail ou une application identique mais sur un serveur qui est moins chargé qui va nous permettre d'éteindre ce serveur-là par exemple. Voilà, next slide. Deuxièmement, la partie web studio, donc on a redesigné complètement une interface studio web, orientée web, donc plus rapide que la MMC que vous connaissez pour ceux qui ont déjà un déploiement local ou qui ont déjà utilisé ou testé Citrix Cloud avec la console de management historique, ce qui nous permet d'ajouter régulièrement des nouveautés et des nouvelles fonctionnalités qui avant n'étaient configurables que via du script PowerShell parce qu'on ne pouvait pas mettre à jour la console MMC de façon rapide et agile comme on peut le faire aujourd'hui sur cette interface web qui est dédiée à la partie Citrix Virtual Absent Desktop Service. Vous ne retrouverez pas cette interface web on-premise dans vos déploiements locaux. Du coup, on va beaucoup plus vite et on peut rajouter un certain nombre de fonctionnements qui vont nous permettre de s'adapter soit là par exemple sur AWS, on a quelques fonctionnalités spécifiques sur Azure, des availability zones, on va pouvoir restreindre et taguer les machines et restreindre ensuite autoscale à certaines machines ce qui va nous aider pour d'autres scénarios on le verra après, etc. Et là, on va pouvoir effectivement aussi configurer ce que je vous disais le vertical load balancing versus le horizontal. C'est quelque chose que vous n'avez pas aujourd'hui sur une infrastructure on-premise. Voilà. Du coup, je vais enchaîner sur le premier cas d'usage qui est le tierce maintenance application et la partie administration sécurisée. Alors, la problématique de ce cas d'usage-là c'est potentiellement aujourd'hui et depuis aussi la pandémie enfin, peu importe, on a beaucoup de solutions qui peuvent coexister au sein d'une même entité où on peut avoir une de ces solutions également qui existe mais on a régulièrement des gens qui sont des partenaires ou des tiers mainteneurs qui doivent se connecter au SI pour pouvoir effectuer soit des tâches d'administration soit de la maintenance applicative comme le sujet le préconise. Du coup, on peut avoir besoin d'une connexion VPN en direct pour être connecté au SI ce qui va apporter des problématiques aujourd'hui en termes de sécurité puisque pour contrôler ce qui passe au travers du VPN etc. c'est un petit peu plus compliqué on va du coup fournir un laptop au partenaire on va contrôler ce laptop le mettre à jour donc on se rend compte que là on commence à avoir un petit peu de la gestion comme un legacy un petit peu sur ça patch management et autres s'assurer que l'antivirus tourne pour pas que ça nous remonte dans le SI des choses qui ne seraient pas qui seraient néfastes donc l'avantage c'est qu'on a derrière un contrôle après sur la partie sur ce VPN pour dire ce qu'on autorise ou pas à passer comme flux mais malgré tout on est quand même beaucoup plus vulnérable on a aussi des connexions par rebond ou des jumpbox etc. qui nous permettent de prendre la main en SHH, RDP etc. à une partie du SI mais là c'est pareil ça ne répond pas à tous les cas d'usage on a déjà aussi des usages via Citrix Virtual Absent Desktop et là pour le coup l'idée ce serait de prendre cette solution là comme étant la solution de référence pour pouvoir justement dire l'utilisateur va avoir n'importe quel laptop depuis n'importe quel réseau et se connecter à notre infrastructure de rebond hébergé par Citrix Virtual Absent Desktop géré par Virtual Absent Desktop Service et ensuite va pouvoir administrer ou derrière on a aussi potentiellement déjà des solutions de bastion CyberArk ou Alix ou autres qui sont utilisées alors en interne depuis l'externe etc. pour pouvoir gérer tout ça donc tout ça apporte de la complexité des usages différents des authentifications différentes etc. une des solutions qui pourrait être envisagée c'est d'utiliser le cloud public comme étant une zone d'isolation de la partie administration on aurait donc le réseau utilisateur qui serait n'importe quel réseau là où l'utilisateur est chez lui dans votre data center peu importe sur location dans son bureau à distance peut-être en offshore aussi donc là vous ne maîtrisez pas le poste de travail mais ce n'est pas votre problème après on verra qu'on pourra faire effectivement avec une approche Zero Trust du contrôle alors contextuel en fonction de où est l'utilisateur depuis quel réseau il vient etc. donc c'est là où on va pouvoir déjà mettre à disposition au travers de Citrix Virtual Adapt and Text-of-Service un certain nombre de contrôles utiliser une authentification fédérée potentiellement donc tous les utilisateurs auront la même authentification qui soit basée sur un fournisseur d'identité tiers ou en utilisant les solutions d'identité Citrix peu importe on est agnostique à ce niveau là et donc ceci va apporter une couche d'isolation puisque là on va aller consommer du cloud on a de la TMA ou de l'admin qui peut se faire la nuit le jour on ne sait pas quand est-ce qu'on a l'avantage d'utiliser des ressources cloud et avec les solutions que l'on a vu en amont MCES autoscale etc. on va pouvoir mettre à disposition le poste d'administration ou l'application d'administration à la demande à l'utilisateur sans se soucier je dirais de la scalabilité finalement de ça est-ce que j'ai des ressources localement pour le faire là je suis dans le cloud je vais pouvoir faire grossir mon service et proposer et mettre à disposition les ressources qui vont bien pour l'administration ou la mise à la maintenance en fonction des différentes heures du jour et de la nuit parce que du offshore en Inde parce que j'ai un besoin ponctuel de maintenance applicative etc. pour juste une semaine et là je donne des droits je les referme après la machine est détruite etc. j'ai beaucoup plus d'élasticité derrière je vais pouvoir plugger ma solution avec le site de service dont parlait Agostino tout à l'heure qui est nouveau la partie secure internet access pour pouvoir dire j'ai mon poste de travail qu'il soit Windows ou Linux parce que là c'est pareil je peux fournir du Linux du Windows en desktop ou en application donc ça du coup on peut le faire dans les clouds publics etc. donc il n'y a aucun souci et avec la partie internet access je vais pouvoir contrôler tout ce qui n'est pas mis à disposition ensuite directement dans le tool surf etc. donc si j'ai besoin d'accéder à une application SaaS je vais pouvoir contrôler ce qui se passe dedans si j'ai besoin de proxifier le flux etc. je vais utiliser donc le Citrix Secure Internet Access pour gérer tous ces flux non maîtrisés traditionnellement sans repasser par le proxy de mon data center et pouvoir appliquer une sécurité beaucoup plus fine sur l'ensemble de ce qui se passe au sein de la session d'administration et derrière je vais pouvoir rebondir sur mes différents outils en interne soit j'ai les applications ou les outils d'administration qui sont directement installés dans mon poste de travail virtuel d'administration soit je vais utiliser mon rebond ma Jumbox ou soit j'utilise mes outils d'access management CyberArk et autres pour accéder à mes différentes ressources dans mon data center et derrière après j'ai encore cette isolation où là mes pare-feux vont pouvoir me permettre et d'autoriser les administrateurs ou les mainteneurs à accéder à leurs différents périmètres de responsabilité voilà un petit peu sur la brique TMA Almin c'est globalement une solution qui nous permet effectivement de prendre un petit peu de recul d'enlever la gestion du poste de travail l'utilisateur on peut faire du bring-neurone peu importe d'où il vient avec quel outil il se connecte c'est vous qui maîtrisez l'écosystème sur lequel il va accéder et vous avez un contrôle complet voilà Nicolas merci alors je vais enchaîner sur un Rex client un Rex client assez intéressant mais juste avant d'enchaîner n'hésitez pas à utiliser la chatbox pour poser vos questions donc voilà Alstom je pense que vous connaissez tous cette société française leader sur son marché avec une présence mondiale aujourd'hui c'est vraiment une des plus belles réussites françaises vous pouvez le dire alors qu'est-ce qui s'est passé fin 2019 on a pour un cas d'usage un peu particulier dans une entité d'Alstom on a porté une application sur Azure et les utilisateurs de cette application se connectaient via les outils enfin les solutions Citrix et notamment Cebat Service à des charges de travail qui tournaient sur Azure c'est bien passé les performances étaient au rendez-vous la sécurité tout était au point nickel client content Citrix content tout le monde content début 2020 comme vous le savez tous pandémie Alstom étant une entreprise en très forte croissance voilà leurs employés et notamment les ingénieurs R&D ceux qui participent à l'innovation dans cette société se retrouvent chez eux télétravail comme la plupart d'entre nous d'ailleurs sauf que ces ingénieurs là ils travaillent sur des applications extrêmement lourdes et complexes et notamment Katia de chez 3DS de chez Dassault Systèmes je pense que vous connaissez tous un petit peu cette application donc problème il fallait continuer l'activité alors que les utilisateurs ces fameux ingénieurs R&D étaient chez eux alors en s'appuyant sur ce qui avait été fait fin 2019 pour une application un peu particulière Alstom Azure Citrix on s'est mis au travail avec un partenaire également un partenaire qui a été très précieux sur le coup pour en moins de deux semaines mettre en place Katia sur Azure sur des charges de travail des GPU pour que les utilisateurs puissent continuer leur activité depuis leur salon avec leur ADSL grand public à minima voire à la fibre mais voilà c'était extrêmement performant en plus ces utilisateurs se connectaient en mode VPN comme un petit peu expliqué tout à l'heure Nicolas aux charges de travail via les solutions Citrix donc beaucoup plus de sécurité beaucoup plus de performance en utilisant côté réseau la puissance du cloud Azure et donc la scalabilité en termes de banque passante disponible chez Azure et leur ADSL en public à la maison suffisait largement donc moins de deux semaines pour porter 1500 ingénieurs R&D en télétravail un parfait exemple de ce qu'on a réussi à faire l'an dernier en termes de continuité d'activité si ça vous intéresse vous pouvez trouver ce Rex sur le site Citrix.fr en faisant une petite recherche sur LinkedIn vous trouverez également le Rex en question voire chez Microsoft d'accord je crois que c'est à toi Nicolas oui troisième cas d'usage pour tirer parti effectivement alors de de la partie cloud et de la partie hybride notamment c'est à dire que j'ai aujourd'hui besoin de contrôler mes ressources j'ai mes ressources dans mon data center etc comment je vais pouvoir adapter mes ressources à de la saisonnalité et potentiellement je travaille dans le call center pour de l'assurance et finalement j'ai besoin l'été de rajouter plus de monde et donc je vais avoir plus de personnel à gérer et deux mois trois mois après ils s'en vont et on revient à Noël et ainsi de suite comment je m'adapte à ça comment je fais pour assurer une continuité d'activité également en cas de désastre enfin en cas de désastre important sur mon data center ou mes data centers et du coup comment je fais le PRA alors là j'ai un scénario effectivement qui encore une fois prend en compte les fonctionnalités spécifiques de Citrix Virtual Labs et Desktop Service encore une fois ce sont des fonctionnalités que vous n'aurez pas sur une infrastructure traditionnelle déployée dans votre data center puisqu'on va utiliser autoscale et la capacité de taguer les machines pour pouvoir identifier les machines qui sont cloud on va pouvoir faire du vertical load balancing on va pouvoir avoir des catalogues de machines qui se situent un localement donc qui serait mon catalogue nominal d'utilisation parce que j'ai investi dans mon hardware encore une fois et je veux rentabiliser cet investissement donc je vais faire en sorte d'utiliser tout mon hardware et je vais avoir à côté un catalogue de machines qui va être dans mon cloud public alors comme on l'a vu à précédent le footprint l'empreinte de ce catalogue dans le cloud public va être réduit au strict minimum puisque tant que je ne consomme pas on va dire que j'ai un impact le plus réduit possible mais je suis prêt à faire face en cas de burst ou de nécessité de continuité et tous ces deux catalogues de machines vont être intégrés au sein d'un seul et même delivery group c'est à dire que je vais avoir deux catalogues qui vont être indépendants mais qui vont être l'ensemble des machines vont être vues comme un seul et même groupe de mise à disposition et je vais donc pouvoir taguer mes VM mes machines qui sont elles hébergées dans la partie cloud on va les taguer cloud potentiellement et je vais pouvoir ensuite jouer avec les zones les préférences de zones pour dire que ma zone initiale est ma zone locale on-premise pour pouvoir activer ce scénario alors je vais juste basculer en mode on va essayer de cette façon là de basculer en mode présentation je vais vous faire un petit dessin juste pour illustrer un petit peu le sujet donc c'est bon Nicolas pardon c'est bon c'est bon on voit je vois aussi que j'ai le retour pardon j'ai le retour aussi de mon côté donc je vais d'un côté avoir mon service donc Citrix Citrix Cloud on a Citrix Virtual Apps and Desktop Service j'ai mon data center ici A j'ai ma ressource location qui va être B mais là par exemple on est cloud ici on est local des data centers local j'ai un catalogue de machines qui est ici donc catalogue A j'ai un catalogue B dans le cloud ok et l'ensemble est géré par Citrix Virtual Apps and Desktop dans un delivery group commun donc ici si j'ai 10 machines ici j'en ai 10 machines de l'autre après je peux avoir une différence entre ce que j'ai besoin l'essentiel est de dire que dans mon fonctionnement nominal les machines que j'ai sont les machines qui vont être utilisées principalement pardon dans mon on-premise comme ça donc c'est ces machines là qui vont être utilisées donc j'ai plutôt à faire en sorte que dans mon fonctionnement nominal j'ai suffisamment de machines et de ressources pour faire tourner mes besoins ici et donc basé sur ce que j'ai dit avant qu'est-ce que cela va nous permettre d'avoir c'est que les 10 machines qui vont être ici si j'ai mes utilisateurs tant que j'ai 10 utilisateurs je vais continuer à utiliser l'ensemble de ces machines qui sont là et dès l'instant où je vais avoir besoin d'une 11ème machine en fait la partie autoscale et autres va automatiquement démarrer les machines de l'autre côté et envoyer mes utilisateurs automatiquement vers le catalogue B donc les machines qui sont dans le cloud pour consommer des machines donc là je vais pouvoir avoir un total de 20 machines qui vont être disponibles voilà après basé sur cet exemple donc là j'ai du burst donc je peux à tout moment consommer la totalité de mon data center et aller chercher de la ressource dans le cloud de façon automatique une fois que c'est configuré c'est transparent pour l'utilisateur et je vais pouvoir aussi dire si jamais mon data center ici principal est tombé ce qui revient à faire du burst je ne vais pas pouvoir consommer enfin je vais me rendre compte le système va voir qu'il n'y a pas de disponibilité de machines ici donc on va automatiquement consommer les machines qui sont de ce côté là basé sur la solution MCS je peux facilement augmenter passer mon catalogue de 10 machines à 20 machines ça ça va prendre peut-être 5 minutes à faire donc une fois que si j'ai besoin de monter en charge au moment où j'ai plus de machines disponibles dans mon data center je vais pouvoir facilement rajouter le nombre de machines dont j'ai besoin si j'ai besoin de capacité max mais si par exemple j'ai besoin de 10 en nominal et que de l'autre côté j'ai 10 je ne suis pas en période de dépassement je n'ai pas forcément besoin d'ajouter plus de machines je vais déjà pouvoir répondre à ma demande de façon automatique voilà pour ce qui est du débordement burst première chose et donc du coup on va pouvoir en bénéficier parce que finalement un burst c'est quoi ? c'est j'ai un nombre défini de machines de ressources dans mon data center initial dès l'instant où j'atteins le maximum de mes ressources disponibles je vais aller chercher les ressources ailleurs alors je dis du cloud ça peut être du cloud ça peut être un autre data center aussi ça peut être ça peut être un cloud privé aussi donc voilà il n'y a pas forcément nécessité que ce soit un cloud public encore une fois on est agnostique sur les emplacements de ressources qu'elles soient A ou B elles peuvent être n'importe où gérées centralisées par Citrix Virtual Labs and Desktop Service et donc comme j'ai un nombre de ressources fini si le nombre de ressources il est effectivement parce que j'ai consommé toutes mes machines automatiquement je vais dans le cloud si il est parce que mon data center et donc mon catalogue n'est plus disponible et donc mes machines sont ici identifiées dans mon delivery group comme étant non disponibles et bien automatiquement mes utilisateurs vont aller chercher des ressources dans le cloud ou là où ma ressource B est disponible voilà grosso modo l'explication et ça c'est disponible parce que du coup on va demander à Autoscale ici de venir agir sur la montée en charge ici aussi en fonction du besoin là il n'est pas question de dire donc c'est pour ça qu'ici on va aller taguer les machines pour dire à Autoscale de n'agir que sur ces machines là puisque ici côté data center comme je l'ai dit j'ai investi dans mon hardware donc je n'ai pas besoin de faire de l'autoscaling sur mes ressources sur lesquelles j'ai déjà investi je vais faire en sorte de rentabiliser au maximum mon investissement par contre dans le cloud là je veux pouvoir monter de façon graduelle en charge et venir consommer de la ressource en fonction de ce que j'ai besoin et pareil c'est aussi valable dans l'autre sens c'est à dire que dès que j'ai plus besoin de la ressource et bien on va aller éteindre les ressources graduellement de façon à consommer et avoir un impact sur la partie cloud la plus faible possible voilà alors je reprends la main donc je pense qu'on voit mon écran c'est bon là Nicole ? oui parfait donc cas d'usage suivant les fusions et les acquisitions comment bien réussir ce différent enfin les fusions et acquisitions donc j'allais assez rapidement parce qu'on ne reste plus beaucoup de temps qu'est-ce qu'une fusion acquisition réussie ? c'est tout d'abord évidemment être prêt le jour J pour pouvoir intégrer très rapidement le plus simplement du monde possible les nouveaux utilisateurs c'est maintenir le bon déroulement des opérations pendant toute la phase de migration qui elle peut par contre s'étaler et puis évidemment atteindre des objectifs business et l'IT pour le coup est primordial il a une place centrale dans l'atteinte de ces objectifs business alors on va mettre on va définir grosso modo deux critères de succès avec nos solutions Citrix tout d'abord l'expérience utilisateur ici on va avoir un certain nombre de choses qu'il faut garantir tout d'abord le catalogue applicatif auquel l'utilisateur de l'entreprise A mais aussi de l'entreprise B celle peut-être qui vient d'être acquise par l'entreprise A doit pouvoir accéder mais il faut qu'ils ces utilisateurs d'entreprise B accèdent peut-être à l'entreprise A mais continuent d'utiliser aussi les ressources applicatives de leur entreprise B et inversement donc comment est-ce qu'on va pouvoir garantir ça avec le Citrix Workspace App il faut que ces nouveaux utilisateurs qui ont un système d'authentification séparé puissent se connecter de manière complètement transparente en continuant le temps de la transition bien évidemment utiliser leurs identifiants actuels on va par contre peut-être ajouter un deuxième un deuxième critère d'authentification on va y revenir après ces utilisateurs vont pouvoir accéder peut-être à des applications web et ça donc on va renforcer la partie d'authentification avec un deuxième facteur d'authentification et pour ça on va utiliser Citrix Secure Workspace Access Service pour tout ce qui est Virtual Apps donc tout ce qui est VDI etc. qu'on va fournir d'un côté ou de l'autre ou les deux ensemble on va se reposer sur Citrix Virtual Apps and Desktop Service et éventuellement aussi FAS mettre en place FAS il faut évidemment fournir une expérience unifiée on va fournir un deuxième facteur d'authentification on va se reposer sur Citrix ADC et mettre en place des stratégies N-Factor côté sécurité là c'est évidemment primordial les deux entreprises n'ont pas forcément le même le même système d'authentification peut-être un annuaire LDAP d'un côté un actif directeur de l'autre peut-être une qui est déjà un petit peu plus avancée en termes de de système d'authentification avec quelque chose type Octa Ping etc. donc il va falloir faire avec et bien Citrix ADC est là pour justement simplifier ça au maximum et s'interfacer parfaitement avec les IDP des deux différentes entités il faudra bien entendu renforcer l'authentification avec un deuxième facteur d'authentification alors par exemple sur les ADC de Citrix on a quelque chose qui est intégré mais on peut aussi bien entendu utiliser une solution que l'entreprise A ou B a peut-être déjà aujourd'hui ou peut-être quelque chose qu'il veut mettre en place de manière commune justement avec cette fameuse fusion et acquisition une approche des PNDS Nicolas en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure qui permet d'aller plus loin en termes de sécurité d'éliminer le trust sur le device qui va se connecter voire le réseau non on va être au niveau applicatif seules les applications autorisées donc en l'occurrence le Workspace App pourra se connecter et donc pouvoir aussi se protéger des menaces internes et des menaces externes internes vous savez ce qu'est le social engineering etc mais aussi les utilisateurs qui vont peut-être partir de l'entreprise qui ne sont pas contents pour X raisons et qui potentiellement vont commencer à copier des données des fichiers sur une clé USB ou autre chose donc il va pouvoir il va falloir pardon automatiquement prévenir ce genre de choses et bien pour ça on a la possibilité de mettre en place de l'analytics for security on peut renforcer la sécurité avec des stratégies avancées proposées dans les solutions Citrix on peut aussi proposer App Protection pour justement protéger les utilisateurs de logiciels potentiellement malveillants déjà présents sur leur device et les menaces externes à mettre en place Citrix ADC avec toutes les briques de sécurité qu'on a dessus avec notamment du bot management et du firewall applicatif je pense qu'on est dans les temps donc on va passer aux questions réponses est-ce qu'il y a des réponses ? il y a des questions déjà je prends la première rapidement donc Frédéric Catlan nous demande si on peut parler rapidement de l'outil de migration pour basculer d'une plateforme on-premise vers le cloud rapidement on a effectivement un outil de migration qui est développé en .NET et qui permet effectivement de prendre la configuration alors tout ou partie de la configuration existante sur un site Citrix Virtual Absent Desktop alors 7.15 19.12 et même 6.5 si je ne dis pas de bêtises mais globalement c'est plutôt du 7 quelque chose et du coup il va récupérer l'ensemble des informations qui sont disponibles au travers des API enfin des commandes de PowerShell locales va alimenter un fichier un fichier de log c'est pas du JSON c'est un autre type de format mais globalement équivalent et ensuite de l'autre côté il va se connecter à l'infrastructure à votre souscription Citrix Virtual Absent Desktop Service et vous allez pouvoir recréer vos catalogues vos ressources vos délivrer group etc les stratégies et ça peut servir aussi du coup pour le temps de faire la migration faire des synchros entre votre infrastructure locale vers Citrix Virtual Absent Desktop Service ou entre deux souscriptions Citrix Virtual Absent Desktop Service on a des clients qui ont une souscription pour la production et une souscription pour tout ce qui va être test et validation alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un minimum de 25 licences nécessaires donc on peut prendre du pool de production qui seront alloués à la souscription de dev ou de test et donc ça répond aussi à une question qui vient c'est le nombre minimal de licences pour utiliser le service Citrix Virtual Absent Desktop c'est 25 du coup du coup voilà on peut utiliser cet outil là pour faire de la synchro depuis votre environnement local vers du cloud et entre deux environnements cloud il y a une autre question qui est la perte de performance lors du chargement de profil alors si effectivement votre filer système de fichier est hébergé dans votre data center et que la session s'ouvre sur un poste de travail qui est hébergé dans un cloud public peu importe ou ailleurs et bien on va être fortement dépendant de la connectivité entre ces deux entre ces deux éléments alors on conseille rarement pas de faire ce type d'avoir ce type d'approche c'est à dire d'utiliser un poste de travail ou une ressource même une application publiée qui soit dans le cloud ou peu importe où et que le serveur de fichier soit éloigné dans un autre data center ou dans un autre cloud l'expérience utilisateur est généralement pas la meilleure après il faut voir pour mettre en place de la synchro au niveau de votre filer pour pouvoir répliquer potentiellement les profils après tout dépend des usages si c'est pour dans un cas de PCA ou de PRA disaster recovery ça peut peut-être être une solution à minima mais ce n'est pas une solution je pense à envisager pour de la production ce qu'on conseille c'est effectivement que les profils soient proches des ressources que l'on met que l'on publie donc si c'est du VDI et que vous êtes dans un cloud public on conseille de mettre un serveur de fichiers à côté dans le cloud public dans la souscription dans laquelle vous déployez vos VDA et pareil pour du handprem après on peut effectivement justement utiliser des notions de zone préférence etc pour pouvoir faire en sorte que l'utilisateur qui a son profil dans un emplacement de ressources spécifiques qu'il se connecte systématiquement à cet emplacement de ressources et que en cas de défaillance de cet emplacement de ressources il puisse aller chercher une autre ressource ailleurs potentiellement il n'aura pas son profil mais il aura l'ensemble des applications dont il a besoin et après il aura peut-être perdu juste la partie configuration de ses applications mais au moins il pourra être productif comme avant dernière question peut-être je ne sais pas Agot tu peux répondre à la partie cas d'usage des GPU dans quel cas d'usage on recommande des GPU alors là par exemple dans le contexte Alstom le gros intérêt des GPU dans le cloud public c'est c'est de parfaitement mutualiser ces GPU et de ne consommer de ne payer pardon que ce qu'on consomme là où par exemple on ne prenne on va on va devoir investir sur du matériel puis sur des GPU sur les licences des GPU mettre en place tout ça sauf qu'il y a une obsolescence qui est à 2, 3, 4 ans bon peu importe qu'on n'a pas dans le cloud public j'ai par exemple fin d'année dernière démarrer quelque chose pour la 3D une autre chose qu'Alstom sur Azure et là en plus on avait alors on va pouvoir provisionner des instances avec du GPU le GPU qui va bien en fonction de l'appli bien sûr et des perfs demandés et on va pouvoir les provisionner à la demande les déprovisionner lorsque l'utilisateur se déconnecte en fin de journée par exemple pour ne consommer que ce dont on a besoin et avec les technologies Citrix en plus notamment le HDX proxy pour ceux qui connaissent déjà pouvoir se connecter de n'importe où dans le monde avec des performances on va dire acceptables en termes de latence parce qu'on va passer par le backbone Azure en rencontrant le minimum de routeurs possible et on va pouvoir surtout utiliser HDX en mode EDT donc l'implémentation IDP de Citrix notre propre implémentation qui va fournir aujourd'hui et de loin les meilleures performances possibles pour ce type d'application ok et dans les cas d'usage alors après il faut voir le coût que représente alors que ce soit un investissement sur des cartes avec des licences en dur etc on recommande bien évidemment ces usages là pour de la 3D modélisation 3D édition editing vidéo enfin tout ce qui a nécessité d'avoir de la performance élevée après effectivement donc la question pour être un peu plus spécifique c'est est-ce qu'on peut recommander ça pour la partie visio avec Teams ou autre effectivement il peut y avoir du bénéfice à utiliser de la GPU pour avoir une meilleure expérience utilisateur mais à quel prix après en termes de solutions collaboratives si on parle de Teams par exemple parce qu'on en a d'autres aussi qui sont supportés et qui fournissent un pack d'optimisation et qui vont utiliser ce qu'on appelle un virtual channel et donc on va pouvoir offloader et faire en sorte que la partie vidéo et audio soit traitée par le poste client et non pas par le VDA qui est la ressource qui est hébergée dans votre data center ou dans le cloud peu importe ce n'est pas lui qui va prendre en charge ce traitement ça va être le poste de travail client donc si le poste de travail client a de la ressource il va pouvoir utiliser alors après avec des limites jusqu'en 720p par exemple sur de la vidéo etc. mais on va pouvoir tirer parti des ressources graphiques qui sont localement et donc également maîtriser les consommations en cloud public Nicolas puisque du coup on nous flotte en local on consomme moins de CPU dans le cloud public moins de réseau Exactement donc les usages GPU sont à mon avis à réserver pour des usages intensifs ou gourmands en autres après pour d'autres usages plus bureautiques même PowerPoint on pourrait avoir des besoins de GPU à des moments ça peut être bien mais est-ce que le coût de mise en œuvre d'une solution à base de GPU pour juste gérer peut-être un peu de cosmétique vaut le coup après si c'est voilà tout est une affaire de curseur d'expérience utilisateur et de besoins métiers à prendre en compte Autre question sur les logiciels CAO compatibles avec nos solutions globalement est-ce qu'il n'y a que CATIA est-ce que SOLIDWORKS ou d'autres sont disponibles oui AutoCAD SOLIDWORKS et d'autres aujourd'hui il n'y a pas besoin il peut y avoir des setups d'installation spécifique à prendre en compte pour être hébergé sur du GPU et virtualisé mais il n'y a généralement pas besoin de redéveloppement ou de développement spécifique de ces solutions SOLIDWORKS fonctionne par défaut sur nos infrastructures enfin sur notre solution AutoCAD et autres aujourd'hui les plus grosses solutions de 3D du marché fonctionnent sur nos sur nos plateformes je ne sais pas si il reste des questions non bon en tout cas vous avez à l'écran un certain nombre de liens on a un truc tapé dans Google tout simplement Google ou un autre moteur de recherche Citrix Tech Zone et vous arrivez sur une mine d'informations hyper pertinente sur plein de sujets par exemple justement le cas du GPU dont vient de parler Nicolas mais aussi des communications unifiées Teams Zoom etc des architectures de référence avec le cloud avec Azure avec AWS voilà vous avez plein 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 de choses donc n'hésitez surtout pas à consulter la Citrix Tech Zone et bien introduit vous avez notre nom moi Nicolas n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin après il y a plein d'autres sujets que l'on peut aborder et la disponibilité tout ça on a une autre question qui est peut-être Agostino tu as la réponse est-ce que pour Alstom c'est du Windows 10 multi-session ou c'est du Windows Server qui a été utilisé ça a été du Windows 10 tout court Windows 10 multi-session allait être mis en place voilà donc avec ce que disait tout à l'heure Nicolas notamment Autoscale le Vertical Load Balancing pour pouvoir optimiser tout ça oui dans le scénario multi-session c'est là où on a le plus le coût le moins élevé de l'utilisateur rapporté à la machine qui est démarré donc après attention quand même un petit point important je pense que vous connaissez mais Windows 10 multi-session comme d'ailleurs Windows 10 tout court sur Azure c'est en fonction du contrat du client est-ce qu'il est éligible ou pas voilà nous on sait piloter provisionner optimiser toutes ces ressources dans Azure ou ailleurs d'ailleurs mais surtout dans Azure si on parle de WVD et donc de pilier de AWD c'est ça je ne me trompe pas ça a changé de nom mais oui mais le client doit avoir le bon contrat avec Microsoft l'autorisant à faire ça on peut prendre juste la dernière sur le fil qu'en est-il de l'utilisation des clients légers aujourd'hui on a l'impression que Citrix ne considère plus ses clients que comme secondaire et bien aujourd'hui on a encore beaucoup de clients qui sont sur du terminal léger alors soit avec du Sino S etc après ce n'est pas Citrix qui fait l'intégration du client et des fonctionnalités mais si le Workspace App est compatible aujourd'hui Windows Linux etc donc tous les OS qui sont à base de ces enfin tous les terminaux légers qui sont à base de ces OS fonctionneront ensuite tout ce qui est OS spécifique développé par le le fabricant DellWise Eagle et compagnie voilà ils doivent alors on leur fournit les sources et eux doivent pouvoir les intégrer après la fréquence de mise à jour etc incombe du coup au fournisseur et pas à Citrix parce que nous on fait des réalisations ils ont accès effectivement aux sources pardon de notre client Workspace App c'est à eux de l'intégrer donc c'est une espèce d'OEM en quelque sorte on a on a beaucoup de constructeurs de terminaux qui continuent d'avancer avec nous et pas que terminaux d'ailleurs par exemple Google avec les Chromebooks avec lesquels on avance énormément mais oui comme le disait Nicolas c'est plus le constructeur du terminal qui va devoir implémenter le Workspace App sur son client après après on a quand même un écosystème qui est disponible sur Citrix Ready on a un programme Citrix Ready qui référence l'ensemble des fournisseurs et des fabricants qui ont été validés par Citrix donc je sais que tous les constructeurs les gros constructeurs du marché ce n'est pas limitant on est bien d'accord on peut avoir quelqu'un qui ne fait pas partie de ce membre mais qui va quand même valider le fonctionnement avec Citrix et ça va se passer très bien et globalement Citrix ne met pas de côté un type de device aujourd'hui on s'est toujours voulu agnostiquer et pouvoir permettre à l'ensemble des périphériques c'est Any Device ça fait longtemps qu'on a cette optique du Any 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 notre ADN exactement très bien merci beaucoup pour votre participation à tous pas mal de questions très bonne bonne journée et puis à très bientôt pour un prochain Webby Lunch merci à tous au revoir